Madame, Monsieur, Madame, Monsieur... Maman, je sais que tu veux accorder à Passy la transformation de Miranda juste pour que je la soutienne dans la voie où elle veut mener notre fille. Je n'ai pas besoin de machination, Passy non plus. C'est elle qui m'a proposé d'aider Miranda parce qu'elle veut ton bonheur. Non, non, même si vous me coupez la tête, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi vous tenez tant à lui donner ces points-là? Regarde. Ce sont des photos d'elle et moi. Si tu remarques bien sur le domicile de Passy non. Tu l'as engrossé et je sais que tu aimes les enfants par-dessus tout. Et pour que ton bonheur soit complet, j'ai voulu la raffiner à ton goût. Afin que tu puisses l'aimer et vivre heureux avec ton enfant. Qu'il s'agissait chez moi? T'as honte. Qu'est-ce qu'il y a pourrie de plus de 5 ans que je te drague? Tu refuses? Tu refuses toujours de moi? Tous les gères sont à l'amour. Et tu n'es pas toujours mariée. Ca veut dire que tu n'as toujours été marié. Si tu ne plais à aucun homme, donc si je sors même avec toi, c'est pour t'aider. Il peut m'aider? Bien sûr. N'oublie pas qu'aujourd'hui nous avons le même grade. Mais avoir le même grade n'est pas dit que nous avons les mêmes anciennetés. Inspecteur Lolo. Je te dis, comprends-moi. Pour résumer, vous déclarerez la disparition de votre âme à votre domicile? Oui. Et je soupçonne fortement ma femme. Je crois qu'elle est en train de me préparer à un mauvais coup. Quelles sont les caractéristiques de l'âme? C'est un pistolet automatique Beretta, 12 coups. Je le reçue. de la vie. Tu as trop de poisse avec lui. Ta vraie femme c'était ma soeur Mélanie. Tu as raison, avec Mélanie j'avais moins de soucis bien qu'elle était méchante. Mais c'est toi qui l'a poussé à la méchanceté. Si tu l'épousais, elle devait rester calme. Donc on t'en fait l'enfant avec une femme, si on ne l'épouse pas, elle doit tuer tout le monde? En tout cas, si tu ne veux plus de Kim, sache que tu peux toujours épouser une femme dans notre famille. Celle-ci veut quoi? Allo? Enfin, chérie ça fait deux heures que j'essaie de t'appeler, tu ne décroches pas. Je suis à l'hôpital avec l'enfant, il a convulsé. On est à la polyclinique de Lok Bessou. D'accord, d'accord. On a enfin convulsé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas dit d'attendre que je te fasse signer pour rentrer. Je t'ai fait savoir que j'ai rentré. Mais est-ce que je t'ai d'accord? Et pourquoi tu m'as pas appelé pour concevoir ailleurs? Parce que je veux voir mon enfant. Tu penses que c'est facile de vivre, cacher comme je le fais Bagha. Anna, tu avais promis que j'allais diriger ton entreprise. Il est temps que tu tiennes à ta presse. Je t'écoute. Quoi? Il avait promis. Madame, laisse-moi parler. Aririne, laisse-moi parler. Aririne, laisse-moi parler. Aririne, c'est pas une façon de faire une intuition chez les gens comme ça. Tu peux libérer les chiens. Tu sais, j'ai hâte que tu accouches. Sois patient, la grossesse n'est qu'à ses débuts. Oui, je sais. Je suis très fier ces jours-ci. Oui, trop fier même. D'abord par rapport à cette grossesse. Ensuite, par rapport à l'accident qu'a fait Kim. Tu dis quoi comme ça? Quel méchant c'était ça? Comment tu peux te réjouir du malheur d'autrui? Et de la femme que tu prétendais aimer? Oui, je l'aimais. Mais n'oublie pas qu'elle m'a fait souffrir. Alors, c'est normal que je me réjouisse. Tu sais quoi? Quand on décide de tourner une page, on le fait pour de vrai. Si tu ne veux pas te répondre, je serai obligée de te quitter. Je ne veux pas me menacer. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu seras en train de me menacer? Oui! Et Kim dit que tu sais mieux que personne qui ne me menace pas. Et toi, tu sais de quoi je suis capable quand je suis fâchée. Si tu continues à te moquer de ma soeur, tu vas le regretter. Est-ce que tu te rends compte qu'une femme normale ne parle pas comme ça à son futur mari? Le futur père de ses enfants? Et toi, tu crois qu'un homme normal peut se réjouir du malheur de la soeur de sa future femme? La future mère de ses enfants? C'est moi qui t'ai enceinté. Tu t'amuses juridiques ça? Quelle est-ce que tu as l'air? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Mon fils a convusé, on l'a interné ici. J'espère que ce n'est pas grave. Mes décès ont pu maitriser la situation donc plus de peur que de mal. Et toi? Je m'interne ici. Ta mère? Oh, c'est madame? Non. Allons saluer ta mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5 000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines, comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes. Et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous, par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs. Vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tinson, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participez ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandon-Djeni, acteur de cinéma et Sissi Oli Sinaf. Qu'est-ce qui t'a pris de débarquer chez moi comme ça à l'improviste? Tu deviens folle. J'en ai marre de vivre cachée, tu penses que c'est facile? Je vis comme une fugitive. Mais c'est pour ça que tu viens semer la zizanie dans ma famille. C'est aussi ma famille non? Tu oublies qu'on a un enfant ensemble. C'est la dernière fois que tu posais tes pieds chez moi, je l'ai dit la toute dernière fois. Ok, c'est sans soucis. Remets donc mon enfant et trouve-moi une bonne place dans ton entreprise si tu ne viennes plus jamais chez toi. C'est impossible. Maintenant que tout le monde sait que je suis le père de ton enfant, tu ne peux plus travailler dans mon entreprise. Mes filles vont te tuer. Mais tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est essayer de trouver un autre travail ailleurs. Ok, ça ne me dérange pas pourvu que ce soit un bon travail sinon tu me connais. Si ça ne me plait pas, je vais te nuire. Ce n'est même pas ce qui m'a poussé à faire un enfant avec toi. J'aurais dû t'obliger même à avorter. Qui est d'abord à se t'invorter? Tu es un bagarre de mon coeur. Tu as l'île. On n'est pas pour aujourd'hui, chaque fois qu'on se voit, tu me proposes à boire. J'ai tué rien commande. Elle est là où? Ah ah! Je n'arrive pas à croire que Passy ait fait une telle chose. Cette femme a le coeur de Jésus. Cesse de la déranger. C'est à cause de toi que je l'ai perdue. C'est vraiment la femme idéale pour moi. Je regrette tellement d'avoir divorcé d'elle. Oublie le passé et regarde devant. Maman, comme tu t'entends déjà bien avec elle, tu peux parler avec elle pour qu'elle se remette avec moi. J'ai essayé mais elle n'est pas d'accord. Encore moins avec la grossesse que Miranda porte. C'est vraiment la femme de ma vie et je lui suis redevable. C'est elle qui a payé mes études universitaires. Elle m'a donné l'argent pour que je paye sa dot maman. Ne pense plus, tu vas se crescer pour rien. Programme ton mariage avec Miranda et continue ta vie. Maman, je t'ai déjà dit que je ne peux rien avant l'accouchement. Pourquoi? Jusqu'à présent, elle ne te plait pas toujours? Si, mais pas au niveau où je vais l'épouser. C'est quel niveau? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aime les enfants. Et peut-être que quand elle va accoucher, à force de chérer une autre enfant, je vais finir par l'aimer. Tu as la phobie du mariage, dis la vérité. C'est une blague. Elle est où cette Anna? Elle est où maman? Elle est partie avec ton père. Comment cette idiote peut avoir le courage de remettre ses pieds dans cette maison? Mais chérie, ce que je ne vous ai pas dit au téléphone, c'est que j'ai entendu Anna dire à votre père qui lui a promis de diriger son entreprise. C'est parce qu'il traîne de la nommer qu'elle a débarqué chez moi. Maman, dis-moi que c'est une blague. J'aurais bien voulu que ce soit une blague, mais c'est vrai. Attends, si je comprends bien, papa a promis à Anna de diriger l'entreprise familiale. Oui. Là, je ne reconnais plus mon père. Mais ce n'est plus l'embarga protecteur de la famille que tout le monde connaît. Comment sommes-nous arrivés là? Cette fille a sûrement charmé papa. Parce que je ne le reconnais plus. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'attaquer à elle. Elle mourra sur son chemin. Mais comment une personne peut détruire toute une famille? Je ne comprends pas, maman. Qui est papa? Tu n'es pas encore prêt? On te donna à la mairie. Je suis prêt, non? Allons-y. Comment ça? On a prévu des avis pour l'occasion, donc il faut te changer. Ah, Béa. La tenue que vous avez achetée là, j'ai essayé. Je ne sens pas le village dedans. Quand je porte une tenue, je dois sentir la notabilité. Je suis un successeur. Bout loco. C'est beau. Wow, tu es toute belle. Merci. Je suis tellement contente pour toi. Tu te remaries aujourd'hui? Si je suis très content Sophie, la quantité de sucre qu'il y a dans mon coeur, ça dépasse même 500 kg. C'est quoi? Alors, comment on va à la mairie? Roger a décidé de faire les choses dans la stricte intimité familiale. Donc, il va venir me chercher avec la voiture. Papa et moi, on y va comment? Vous allez partir avec ma voiture. J'ai pris un chauffeur pour l'occasion. Hey, tu as pris un chauffeur? Don Béa ne s'est pas conduit. Qui? Papa Béa ne s'est pas conduit. Mais uniquement pour cette occasion, je veux que ma petite soeur soit conduite. Ah non, merci. Tu me regardes mal pourquoi? Tu crois que moi-même, je ne sais pas conduire? Au village, j'ai conduit le patin. Conduit même le pouce. J'ai poussé du village, Bazou, jusqu'à Barenté là où il y a les feux tricolores. Sophie, tu es belle. Merci papa. Alors dis-moi, pourquoi t'as tenu à me voir? Je vais être très sincère avec toi Karine. Ok. Tu me plais énormément et je veux m'être avec toi. Sauf que tu es l'ami de mon ex-mari Piwale. Ah oui, ça ne me pose aucun problème. Ah moi si, en plus tu es marié. J'ai des soucis avec ma femme et je veux la quitter. Je te conseille de résoudre tes problèmes avec ta femme et surtout de me laisser tranquille. Je suis très sérieux. Moi aussi. Karine, tu es la femme qu'il me faut. Et je suis prêt à t'accepter avec tous tes défauts. Je sais que tu es stérile. Et ça ne me pose aucun problème vu que moi je ne veux plus d'enfant. Donc on mènera notre vie tranquille et paisible. Je ne peux pas me mettre avec toi Austin. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est vrai que papa aime les femmes. Mais les actes qui posent tous ces derniers m'amène à te donner raison. Quelque chose ne va pas en lui. Est-ce que je connais où habite cette Anna? Non, pas du tout. C'est possible qu'elle soit toujours dans son ancien domicile. Mais c'était la maison de Sophie, non? Elle louait seulement. Lors d'une discussion avec Sophie, elle m'a fait comprendre qu'on ne lui avait pas remis les clefs. Et que le soi-disant mari d'Anna n'avait pas totalement déménagé la maison comme Sophie lui avait demandé. Sophie ne peut pas récupérer sa maison pour la louer à quelqu'un d'autre? Non, cette maison a été louée pour 8 ans et il y a encore quelques années non consommée. Anna louait une maison pour 8 ans? J'avoue que quand j'ai appris cela, j'ai compris immédiatement que c'est papa qui avait payé. Parce qu'Anna ne peut pas avoir autant d'argent. Je suis convaincue que cette Anna a ensorcellé papa. Il faut que je la retrouve le plus rapidement possible. Bonjour Monsieur. S'il vous plait madame, je prépare du poisson de la viande. Va là-bas, prépare moi. Je ne peux pas plaire mais avoir pour tout ça. Cher membre du conseil d'administration, si j'ai tenu à ce que l'on se réunisse aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que nous avons une nouvelle actionnaire dans l'entreprise. Ce n'est pas normal. Comment peut-on accepter le dossier d'un nouveau actionnaire sans toutefois informer tous les anciens? Quand a-t-on étudié son dossier? Quelles sont les raisons qui nous poussent à prendre un nouveau actionnaire? Nous avons un problème d'argent. Madame Ongené, vous avez bien raison mais soyez rassuré. Parce que c'est moi qui cède d'une part de mes actions à ma fiancée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'y ai trouvé aucun inconvénient. Parce qu'il t'a informé à l'avance. Oui je l'avoue et c'est l'un des avantages à être associé. Ca me permet d'être au courant de certaines choses longtemps avant vous. Chérie tu peux entrer. Chérie tu peux entrer. Elle c'est ma fiancée. Elle s'appelle Karine. Je lui ai cédé la moitié de mes actions. Pour être précis, 4%. Voici l'acte notarier des sessions que je remets à qui de doigt pour enregistrement. Madame Ongené, pouvez-vous apporter une chaise à notre nouvel actionnaire s'il vous plaît ? Madame Ongené, pouvez-vous apporter une chaise à notre nouvel actionnaire s'il vous plaît ? Alors, salut à tous. Tu es splendide ma chérie. Merci. 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 Tiens ! Roger !